Générique ... Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La coalition pour combattre l'Etat islamique se met en place. Les Etats-Unis comptent agir en Irak et en Syrie. De nombreux pays comme la France appuient Barack Obama dans cette guerre. La Russie de son côté s'inquiète de possibles frappes en Syrie qui constituerait une violation du droit international. Manuel Valls dénonce le France bashing. Le Premier ministre appelle à ne pas peindre un tableau trop noir du pays après la succession des scandales et les chiffres du déficit hier. A 4 jours du vote de confiance, le chef du gouvernement promet un discours de rassemblement, de confiance et même d'optimisme. Dans l'affaire Tapie, la brigade financière remet en cause le bien fondé de l'arbitrage dont a bénéficié l'homme d'affaires. Il n'aurait pas été floué. C'est la conclusion des policiers qui enquêtent sur la vente d'Adidas par Bernard Tapie en 1993 au Crédit Lyonnais. Tous les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Et puis le grand entretien du jeudi avec ce soir l'académicien Jean-Marie Rouard. Nous évoquerons la situation politique actuelle avec un pouvoir très affaibli, la droite qui se cherche une ligne et un programme. En attendant Nicolas Sarkozy, l'auteur Jean-Marie Rouard nous parlera aussi de son roman autobiographique « Ne part pas avant moi » chez Gallimard. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Après le discours aux accents guerriers de Barack Obama, la coalition contre l'Etat islamique se met en place. La France appuie cette intervention en Irak et en Syrie. Et puis 13 ans après le 11 septembre 2001, les Etats-Unis se préparent donc à une nouvelle guerre. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. « 13 ans après que de petits esprits haineux aient tenté de nous détruire, l'Amérique reste debout et fière. » Alors même que les Etats-Unis commémorent les attentats du 11 septembre, Barack Obama tourne une nouvelle page dans la lutte contre le terrorisme. Durant la cérémonie, tous ont à l'esprit l'appel du président des Etats-Unis à détruire les djihadistes de l'Etat islamique en Syrie et en Irak. Au même moment, John Kerry est sur le terrain. Son objectif, mobiliser les alliés. Hier, il est parti à la rencontre du premier ministre irakien. Il est très clair sur les intentions des Etats-Unis. « Nous savons tous qu'en définitif, notre coalition internationale réussira à éliminer la menace en Irak, dans la région et dans le monde. » Sa tournée continue au Moyen-Orient. Il doit retrouver ses homologues de 10 pays arabes et de Turquie. 40 pays devraient à terme lutter contre les djihadistes de l'Etat islamique. Les Etats-Unis peuvent donc compter sur une vaste coalition, mais la Syrie va être source de débats. La France et la Grande-Bretagne ne souhaitent pas participer aux frappes aériennes pour le moment. « La Grande-Bretagne ne participera pas à des frappes aériennes en Syrie, et je suis très clair là-dessus. Nous en avons déjà discuté l'année dernière dans notre Parlement, et nous n'allons pas revoir notre position. » L'Allemagne refuse déjà de participer à des frappes aériennes, que ce soit en Irak ou en Syrie. C'est donc une coalition à la carte qui risque d'affaiblir la stratégie américaine. François Hollande sera demain en Irak. Il précisera la stratégie de la France à l'encontre de l'organisation islamiste. L'Europe a l'heure des mouvements séparatistes, avec le vote de l'Écosse sur son indépendance jeudi prochain, et puis la possibilité d'un référendum en Catalogne le 9 novembre. L'Union européenne fait face à de nombreuses velléités indépendantistes. Tour d'horizon avec Maxime Thullier. Chimère il y a encore quelques mois, l'indépendance de l'Écosse semble aujourd'hui toute proche. A une semaine, jour pour jour du référendum, les partisans du oui, longtemps donnés perdants, pourraient finalement l'emporter. A tel point que le Premier ministre britannique David Cameron s'est rendu hier à Edimbourg pour défendre l'unité du pays. D'où que nous venions, ces îles sont notre maison. Que ce soit les montagnes d'Écosse, les vallons d'Entrime, les vallées du Pays de Galles, la côte de Cornouailles, c'est le pays que nous aimons. Quant au Premier ministre écossais, faire de lance de l'indépendance de la région, ils se montrent très confiants. L'Écosse va voter oui jeudi prochain, et ils vont voter oui parce que les promesses de dernière minute du camp du non ne tromperont personne dans ce pays. Tout comme cette intimidation du gouvernement de Westminster. Mais accorder l'indépendance à l'Écosse ne revient-il pas à ouvrir la boîte de Pandore des régionalismes européens ? Car sur le Vieux Continent, d'autres régions souhaiteraient suivre la voie d'Edimbourg. La Flandre, le Pays Basque ou la Vénécie. Mais le cas le plus sensible reste la Catalogne. Cet après-midi, ils étaient, selon les sources, entre 500 000 et 2 millions dans les rues de Barcelone à réclamer l'indépendance et le droit à l'autodétermination. Arthur Mas, le président de la région, souhaite organiser un référendum le 9 novembre prochain. Mais Madrid s'y oppose fermement. En Catalogne, c'est donc avec une attention toute particulière que l'on observera jeudi le vote des Écossais. Voilà, et une Écosse indépendante, c'est le cauchemar de la Grande-Bretagne et de l'Europe aussi. On en parle avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombeau. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Quels sont les risques Jean-Louis ? Eh bien d'abord, il y a un risque institutionnel. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que depuis la création de l'Europe, jamais on n'a pu prévoir un tel phénomène. Et il y a un risque d'exemplarité. On vient juste à l'instant de parler de la Catalogne, mais on pourrait parler du Pays Basque, on pourrait parler de la Flandre, on pourrait parler de l'Irlande du Nord, puisque le vice-premier ministre d'Irlande du Nord a dit « Mais pourquoi pas nous ? » Ce qui fait que l'Écosse nous dit « Oui, mais moi je continuerai à adhérer à l'Union Européenne. » Mais pas du tout. C'est le Royaume-Uni qui est membre de l'Union Européenne. L'Écosse s'en va, elle n'est plus membre du Royaume-Uni, elle n'est plus membre de l'Union Européenne. Et si ça se passe en Catalogne, au Pays Basque ou ailleurs, il y a un risque d'affaiblissement de l'Union Européenne qui va perdre des pans importants. Et puis en plus, non seulement il y a des risques institutionnels, mais des risques monétaires. Edimbourg nous dit « Je garde un livre sterling. » Londres dit « Pas du tout. » Vous ne gardez pas, c'est la monnaie du Royaume-Uni. Est-ce que l'Écosse a les moyens de créer sa propre monnaie ? On retrouve d'ailleurs un peu le même problème pour la France qui voudrait quitter l'euro, par exemple, ce qui lui poserait un problème. À partir de là, il y a un problème sur la dette. Parce qu'en réalité, l'Écosse dit « La dette du Royaume-Uni, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Londres. » Est-ce que Londres a les moyens, sans l'Écosse, de pouvoir assurer le refinancement de sa dette souveraine ? S'ajoutent les problèmes des hydrocarbures. 97% des hydrocarbures du Royaume-Uni appartiennent au plateau continental écossais. Et donc là, ça veut dire qu'il y aura des tensions entre l'Écosse et le Royaume-Uni sur la répartition de la rente pétrolière qui a faibliré le budget de l'économie de l'État. Avec tous ces problèmes, pourquoi peuvent-ils, risquent-ils de voter oui ? Alors je pense qu'il y a un problème qui est politique et qui est un peu général. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'épuisement des peuples, de fatigue des peuples, obscurcissement de la situation dans laquelle ils se trouvent et les risques, ils ne les évaluent plus. Ils les évaluent tellement qu'ils ont un peu, on pourrait parler vulgairement, tellement qu'ils en ont marre, ils en ont assez. Et on a un peu le même dans certains pays des votes extrémistes, dans d'autres pays des votes sécessionnistes et dont on ne mesure pas toujours la portée parce qu'on est fatigué. Merci beaucoup Jean-Louis Gombeau, verdict donc jeudi prochain c'est la date du référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Alors autre actualité, nous sommes à l'approche des élections sénatoriales, c'est fin septembre, et bien la campagne s'accélère sur le terrain. Alors coup de projecteur ce soir sur un département rural, c'est l'Ardèche. Les deux sénateurs socialistes sortant ne se représentent pas. Une aubaine pour la droite qui mise sur un duo de choc. Regardez ce reportage de Monir Soucy. La journée du jour, on commence ce matin à Chemina, après l'Impse. Sept heures et demie, les candidats mettent la dernière touche à l'itinéraire du jour. Depuis le printemps, ils écument toutes les communes de l'Ardèche, 339 villes et autant d'étapes pour glaner des voix. On va voir les maires chez eux, dans leur mairie, on parle des problèmes généraux, mais on parle également de leurs problèmes particuliers, parce que les communes, toutes les communes sont différentes. Et je sais l'importance qu'attachent les élus ruraux à la rencontre des candidats. On est parti ? On est là. Sur les routes escarpées du département, ils ont décidé de faire cette ascension en tandem. L'un porte la voix des campagnes, l'autre celle des villes. Un duo pour rassembler au maximum, car dans ce scrutin, les élus pourront mettre deux bulletins dans l'urne. C'est avec plaisir. J'ai déjà fait le campagnes territoriale, tout seul, c'est très dur. À deux, c'est beaucoup plus agréable, parce qu'on est complémentaires. Et je pense que globalement, ça plaît aux élus qu'on soit deux, qu'on soit une véritable équipe. On a la complémentarité géographique entre le nord et le sud. Et puis, c'est lui qui le dit, entre la jeunesse et l'expérience. Premier rendez-vous d'une longue série, les journées se ressemblent au contact des électeurs en quête de réponses. Ce que j'avais envie que vous fassiez, c'était que vous me présentiez quel était le rôle du sénateur, quand est-ce qu'on pouvait aller voir un sénateur. Tout le temps. Oui. 24 heures sur 24. Grâce à ce moment d'échange, les candidats fondent la pédagogie sur le déroulement de l'élection et le fonctionnement du Sénat. Ils en profitent aussi pour faire leur première promesse. Je ne voterai jamais pour une loi qui compte le territoire que je représente. Quel que soit le gouvernement qui la propose. Un discours qui plaît, mais ce que les élus désirent, c'est de la proximité. Moi, j'attends qu'ils soient proches de notre commune, qu'ils répondent à nos questions. Et la même attitude qu'ils ont là aujourd'hui, ils nous écoutent, c'est tout. Mais ce qui angoisse le plus les élus, c'est leur place dans la réforme territoriale qui se dessine. Aujourd'hui, la préoccupation principale, c'est le devenir des petites communes rurales qui ont tendance quand même à avoir de moins en moins d'importance au sein que ce soit des intercommunalités où on sent la représentativité qui est en train de diminuer. Un message reçu 5 sur 5 par les deux candidats. Je pense qu'il y a eu une véritable inquiétude sur nos territoires ruraux et l'aspiration de demander aux sénateurs que nous aspirons à devenir à porter ces inquiétudes, à porter ces problématiques. Les deux sénateurs socialistes sortant ne se représentent pas. Le scrutin sera donc ouvert. Car les challengers devront réunir une majorité des 1001 grands électeurs que compte le département sur leurs deux noms. Mission loin d'être accomplie. Le doyen des candidats se souvient qu'il y a trois ans, il a perdu de seulement trois voix. La suite du 22h, et dans un instant, c'est le grand entretien du jeudi. Avec ce soir, l'académicien Jean-Marie Roir. Nous évoquerons la situation politique actuelle avec un pouvoir très affaibli, la droite qui se cherche une ligne et un programme. En attendant Nicolas Sarkozy, l'auteur Jean-Marie Roir nous parlera aussi de son roman autobiographique « Ne part pas avant moi » chez Gallimard. Mais d'abord, c'est le tour de l'info en France. Et dans le monde, il est signé ce soir à Gat Pekastin. Oscar Pistorius échappe à la condamnation pour meurtre. La justice sud-africaine a tranché. Le champion paralympique n'avait pas prémédité l'homicide de sa petite amie. « Dans le cas présent, l'accusé est la seule personne qui peut dire quel était son état d'esprit à ce moment-là, lorsqu'il a tiré les coups de feu qui ont tué la personne décédée. » Oscar Pistorius ne risque donc plus la prison à perpétuité. Cependant, il n'est pas encore fixé sur son sort. La juge doit en effet encore statuer sur un possible homicide par négligence. Verdict final demain matin. Nouveau rebondissement dans l'affaire Tapie. Après une enquête de près de deux ans, la brigade financière affirme que les conditions de la vente d'Adidas en 1993 étaient bien en règle. L'homme d'affaires n'aurait pas été floué par le crédit lyonnais au cours de cette transaction. Il n'y aurait donc pas eu besoin d'arbitrage. Bernard Tapie avait obtenu 405 millions d'euros de dédommagement à la suite de cette procédure. L'ancien patron de l'Olympique de Marseille est toujours mis en examen pour escroquerie en bande organisée. La police des polices a rendu son rapport sur le vol de cocaïne dans les locaux de la police judiciaire de Paris. La disparition des 52 kilos de drogue serait due à une défaillance individuelle. Cet été, un policier des stups avait été mis en examen pour détournement de biens publics. La patronne de l'inspection générale de la police nationale dédouane donc le chef de service mais reconnaît des problèmes dans la gestion des scellés. Les lieux mythiques de 36 cas des Orfèvres sont vétustes. Vous les connaissez probablement, ils rendent difficile la mise en oeuvre de mesures de sécurité optimales. Les passagers d'Air France devront s'attendre à des perturbations dès lundi. Les trois principaux syndicats ont appelé à la grève. Depuis plusieurs mois, un bras de fer se joue entre la direction et ses pilotes. Ils réclament la création de contrats uniques afin de bénéficier des mêmes conditions de travail dans toutes les branches de la compagnie, y compris low cost. Le mouvement se poursuivra jusqu'à lundi 22 septembre. Le grand entretien du jeudi 22h avec mon invité ce soir. Je reçois l'académicien Jean-Marie Roir. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, vous êtes l'auteur d'un roman autobiographique « Ne part pas avant moi » chez Gallimard. On va en parler en détail dans un instant. Mais d'abord, Jean-Marie Roir, votre regard sur l'actualité en ce moment, les coups pleuvent de partout sur le sommet de l'exécutif. Il y a des sondages apocalyptiques. Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop au risque nous-mêmes parfois d'affaiblir cette fonction présidentielle ou est-ce que ce torrent, c'est la conséquence des actes du président de la République ? Vous savez, personne ne peut se réjouir de la situation. Même si on peut admettre que des erreurs ont été commises de la part du président et de la majorité, on ne peut pas se réjouir de voir l'affaiblissement du pouvoir exécutif. Vraiment, c'est dangereux. Et je pense que à long terme, c'est quelque chose qui peut nous entraîner dans des abîmes. Et vous savez, c'est dans l'intérêt de personne. C'est dans l'intérêt de personne, ni de la classe politique. Ça entraîne un populisme terrible. Ça entraîne... On pourrait dire que c'est une crise de régime qui va nous entraîner on ne sait pas où. On ne sait pas où, c'est-à-dire c'est une terre incognita ? Tout est possible ? Vous savez, je trouve que la situation est vraiment dangereuse. C'est pourquoi on ne peut pas applaudir, si vous voulez, dire, voilà, Hollande a fait des erreurs, il paie pour ses erreurs. Non. Moi, je crois que c'est vraiment... Mais ce qu'il y a de terrible, c'est qu'à partir du moment où un pouvoir est affaibli, c'est comme un corps qui est malade. À ce moment-là, il y a bien d'autres maladies qui se grèvent, si vous voulez, sur ce... Et là, évidemment, il y a les problèmes intimes qui interviennent, même si on peut les justifier. Oui. Un mot, justement, sur ce livre. Vous êtes, vous, un amoureux de la littérature, de la belle littérature, de l'écriture, de la grande écriture. Qu'est-ce que vous pensez du succès conséquent de ce best-seller de Valéry Trier-Valère ? Bien, écoutez, c'est évident, toutes les conditions sont réunies. Maintenant, les romanciers sont dépassés complètement par la réalité. Il y avait déjà eu les problèmes de cœur de Nicolas Sarkozy. Maintenant, il y a les problèmes de cœur de François Hollande qui sont très romanesques, il faut bien l'admettre. Mais au-delà... On est très tentés, quand même, d'acheter un livre. Vous voyez le côté romanesque, mais est-ce que ce n'est pas aussi, j'allais dire, un attentat politique, on a entendu cette phrase, et même une expédition punitive, même si elle vient d'une femme blessée, humiliée et qu'elle souffre ? Mais ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on est vraiment dans la tragédie, dans la tragédie de Racine. C'est-à-dire que le président, en effet, c'est l'autorité, on ne devrait pas pouvoir attaquer l'autorité. Mais en même temps, il y a une femme malheureuse, il y a une femme qui a souffert, elle veut, je ne dis pas se venger, mais elle veut exister. Elle veut exister parce que quand même, elle a été repoussée, répudiée un peu vite. Et donc, vous savez, aujourd'hui, les gens sont un peu comme chacun, comme un Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un seul Jean-Jacques Rousseau qui voulait faire la société selon ses désirs. Maintenant, tous les Français sont un peu des Jean-Jacques Rousseau qui veulent faire la société selon leurs désirs. Ils ont une exigence d'exister. Vous voyez, c'est peut-être parce qu'il y a eu les Didis, parce qu'ils voient les vedettes qui, subitement, arrivent à la télévision, se vivent des stars. Exister à tout prix. Tout le monde veut exister et je crois qu'elle aussi, Valérie Trélle Véleur, a voulu exister. Alors lui, il existe déjà beaucoup, il va exister encore davantage puisque son retour est imminent. Si on peut parler de retour parce qu'il est toujours resté sur la scène politique, c'est Nicolas Sarkozy. On va en parler dans un instant. Mais on va regarder justement ce reportage du Julie Hulin avec ses rassemblements qui se multiplient pour justement la candidature de Nicolas Sarkozy. Regardez. Depuis son départ de l'Elysée, son désir de revanche ne l'a jamais quitté. Après des mois avoir laissé planer le doute, son retour semble enfin acté. Il se fera avant le 30 septembre, date limite des candidatures pour la présidence de l'UMP. Il va revenir, j'en suis certain. C'est en tous les cas le sentiment que j'ai eu. Et il va revenir pour quel projet ? Pour rassembler. C'est ça qui m'intéresse. Parce que je crois que nous avons une responsabilité. Nous sommes les deux forces politiques d'alternance avec le parti socialiste. Nous ne pouvons pas laisser le champ libre uniquement aux extrémismes et aux populistes. Nicolas Sarkozy, le rassembleur d'un parti délité. Peu à peu, les fidèles se rassemblent autour de lui, mais aussi de nouveaux visages. Laurent Wauquiez, ancien fillonniste, vient de lui apporter son soutien. NKM réclame son retour et Jean-François Copé sort du silence pour afficher sa préférence. Plus surprenant, même à gauche, la nouvelle semble réjouir. Ça fait maintenant deux ans qu'on est tout seul sur le ring avec une extrême droite. Vous avez le retour de Nicolas Sarkozy ? Avec intérêt. Vous le souhaitez ? Évidemment. Parce qu'il faut que les Français... Les Français, certains, à gauche ou dans l'opinion public, on parle d'austérité. Mais non, il n'y a pas d'austérité. Ironie d'une rentrée politique éprouvante, le Parti socialiste s'impatiente du retour de Nicolas Sarkozy, le retour d'un leader d'opposition pour faire oublier les déboires et peut-être réaffirmer une ligne politique controversée. Voilà, c'est une question de jour. Nicolas Sarkozy peaufine les détails de son annonce, probablement dimanche prochain, donc après la conférence de presse présidentielle. Vous avez entendu la gauche qui s'en réjouit et qui attend ce retour ? Oui, parce que finalement on sort de l'ambiguïté. Mais je crois que surtout ce n'était pas sain qu'il n'y ait pas un grand représentant de l'opposition. Il y avait un vide. Il y avait un vide. Et puis surtout, ça va clarifier un peu plus quand même la situation de l'UMP. Ce n'était pas sain non plus qu'il n'y ait aucune espérance. Moi, je crois que pour les Français, et c'est ce qui va être le débat, les Français vont se demander qui apporte l'espérance. Alors évidemment, le danger, c'est que pour l'instant, celle qui apportait le plus d'espérance, c'était Marine Le Pen. Mais je pense que c'est... Au fond, les Français ne sont pas heureux. Ils voudraient revenir, avoir le choix entre les deux parties, les deux parties dominants qui correspondent à deux... à rencontrer il y a peu de temps. Alors je ne sais pas si vous avez parlé politique. Vous avez surtout parlé avec Nicolas Sarkozy de ses lectures. Donc vous avez plus rencontré l'homme que le politique. Mais est-ce que l'homme a changé ? Est-ce que l'homme qu'on a connu en 2007-2012 est le même que l'homme justement en 2014 ? Parce qu'il avait dit qu'il allait travailler... Enfin, à ses proches, il avait dit qu'il allait travailler sur lui-même. C'est le cas ? Écoutez, je ne sais pas s'il a travaillé sur lui-même. En tout cas, moi, j'ai trouvé un homme qui a une qualité formidable. Moi, je l'interrogeais sur ses lectures, sur Balzac, donc on était assez loin de la politique. Et j'ai trouvé un homme qui est toujours... Ce qui me frappe chez lui, c'est qu'il est d'acier. C'est un homme qui peut... C'était trois jours avant son audition par les juges et je l'ai revu deux jours après l'audition. Il était le même. C'est un homme qui a vraiment une très grande force de caractère. Moi, je serais fondré. Lui, tenait. Si vous voulez, il tient. Et je crois qu'évidemment, c'est un avantage. Ça va être une question... Vous savez, la conquête du pouvoir, ça va à celui qui veut le plus le pouvoir, celui qui a le plus de force. Celui qui le désire le plus. Et puis celui, en même temps, qui a une force au pouvoir. Et je pense que l'ambiguïté et les incohérences, certaines incohérences de François Hollande lui ont beaucoup nuit. C'est-à-dire sa personne, son caractère, lui en nuit. Vous voyez, les gens aiment, ils ont aimé De Gaulle, ils ont aimé Mitterrand. Même si ça nuit beaucoup à Nicolas Sarkozy, sa personne, son caractère également. Ah non, non, mais il a des défauts. Mais je veux dire, c'est un chef. Voilà, c'est un chef. Alors, on va parler de votre livre, Ne part pas avant moi. D'abord, on peut le dire, ce livre, c'est votre vie. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai appelé ça roman parce qu'au fond, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est de vivre des romans. Je veux vivre des romans, c'est-à-dire des voyages, des moments intenses et des rencontres, quelques rencontres amoureuses. On va en parler en détail. C'est vrai que, finalement, c'est ce que j'ai choisi de raconter. Ce n'est pas ma vie de A à Z. J'ai éliminé tout ce qui n'était pas romanesque. Et j'aime saisir ces instants et leur donner une forme d'éternité. Il y a des instants sombres. Il y a une jeunesse d'un jeune homme, vous, qui a raté son bac, qui est trompé par son amoureuse, qui le fait beaucoup souffrir et qui est même rejeté socialement. C'est quand même une jeunesse, pardonnez-moi, un peu désespérée, souffrante, en tous les cas. Non, mais je ne vais pas vous excuser. C'est une jeunesse effroyable. C'est une jeunesse où, vraiment, j'étais à la fois désargenté dans une famille qui était plutôt très riche. Mes études étaient absolument nus en classe, alors que je travaillais. Bravo, monsieur l'academicien. Je n'étais pas du tout un camp qui ne travaillait pas. Moi, je travaillais. Je révérais les études. J'avais envie de faire normal supérieur. Voilà. Et j'étais nul. J'étais nul. Alors, bien sûr, il y a des associations de surdoués qui m'ont dit, « Ah, mais vous rentrez tout à fait dans la carité que vous êtes surdoués. » Je dis, « Non, pas du tout. » Et à ce moment-là, évidemment, ce qui m'a sauvé... C'est une rencontre. C'est une rencontre. Et quelle rencontre ? Et à travers cette rencontre... Parce que j'étais dans une famille, j'étais amoureux d'une jeune fille dont la famille était très snob, on fait un l'admettre. Et ils n'aimaient que les duchesses, les comtesses. Et ils me voyaient comme un paria, comme vraiment ce qu'il y avait de pire pour leur fille. En revanche, il y avait un tapis rouge pour un homme qui possédait toutes les qualités que je n'avais pas, qui était un aristocrate, qui était agrégé de philo, dont le père était ambassadeur, qui avait les yeux bleus... L'homme à la Mercedes décapotable. Qui avait une Mercedes décapotable et qui était Jean Dormeson. Bien sûr. Voilà. Donc, je me suis fixé sur cette image. Mais à travers Jean Dormeson, ce que j'aimais, c'était la littérature. Pour moi, il illustrait cette folie que j'avais pour la littérature. Et il était la littérature vivante. Parce que, je ne lisais pas Jacques Stendhal, Dostoevsky, Tolstoy. Mais là, j'avais affaire à un écrivain vivant. Il y a l'amitié avec Jean Dormeson, mais aussi les rencontres. On peut les citer avec François Nourissier, avec Maurice Reims, avec Jacques Vergès. À partir de ce moment, de cette rencontre, il y a un déclic. Vous basculez dans une autre vie, un autre milieu, et vous vous sentez très bien. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, dans cette nouvelle vie, finalement. Parce que c'est très romanesque. Moi, ce à quoi j'aspirais à 17 ans, malgré toutes les tribulations que je prouvais, et malgré la tentation du suicide, tous les malheurs que je prouvais, j'espérais vivre la vraie vie. Voilà, la vraie vie. C'est quoi la vraie vie ? Une vie amusante, une vie... Oui, c'est beaucoup de souffrance, d'amour et de souffrance. Oui, oui, mais ça fait partie de la vie. La souffrance, ça fait partie de la vie. Et de faire des rencontres. Parce que j'étais curieux de milieux sociaux. J'avais été élevé par les pêcheurs de l'armoutier, et je suis passé des pêcheurs de l'armoutier à l'amitié avec Jean Dormeson, aux Agnelli, à des gens très différents. Et je pouvais... Vraiment, à chaque fois, je me suis pensé. Et quand je suis arrivé à l'académie, c'était vraiment un peu, de ce point de vue-là, c'était un peu l'illustration de ce roman de ma vie. Et je vous promets, je me suis pincé quand je me suis joué en face de Lévi-Strauss, alors que j'avais eu tellement de difficultés à avoir mon bac, que je me suis dit que c'était inouï. Ce titre, « Ne pars pas avant moi », c'est une phrase de Jean Dormeson. Expliquez-nous en quelques mots pourquoi cette phrase. Eh bien, parce que j'étais très malade, j'avais une crise cardiaque, et Jean Dormeson était hospitalisé. Il a su que j'étais malade, et il m'a écrit « Ne pars pas avant moi ». Et ne partez pas tous les deux, on a besoin de vous. Alors, restez avec nous, Jean-Marie Roy. On va regarder, justement, comme tous les jeudis, c'est la semaine d'actualité qui est croquée par notre dessinateur, Hervé Baudry. Et je vous demanderai ensuite de choisir un dessin qui vous inspire. Regardez. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est une actualité intense. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Ça serait peut-être le dessin autour de l'affaire Tévenou, qui est une affaire quand même extraordinaire, extraordinaire, qui est très triste pour la démocratie. Un cadabre bras. Mais en même temps, c'est quelque chose de tellement fou de se dire que cet homme a vécu un peu... Ça m'a fait penser à un roman d'Emmanuel Carrère qui était l'affaire roman, vous savez. C'est un homme qui vivait dans une fiction et qui, dans un état d'apesanteur, il ne se rendait pas compte de la réalité alors qu'il était fait pour la réalité. Et puis non, il y a ce côté quand même tartuffe, d'avoir attaqué Cahuzac, vraiment qui avait fait beaucoup, d'une certaine façon, peut-être même moins, et de l'avoir attaqué avec cette violence, on se dit vraiment... Son comportement, c'est une énigme pour vous ? C'est à la fois, je veux dire, comme romancier, je trouve ça passionnant. Comme citoyen, je trouve ça très nul. Et surtout, je trouve ça très bête. Vous pensez que les conséquences vont être... On va les ressentir bientôt de cette affaire ? Oui, parce que ça va participer. Si vous voulez, quand même, il y a beaucoup de... Il y a des vocations d'hommes politiques. Il y a quand même beaucoup de travail. Et ça jette un discrédit sur toute la classe politique. Alors revenons au roman. C'est mieux. Ne part pas avant moi, Jean-Marie Roir, chez Gallimard. Est-ce que pour conclure, on peut dire que ce sont des mémoires romanesques ? C'est un mot que vous aimez beaucoup, je crois. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'est ma vie, c'est ma vie. J'ai mis... J'ai appelé ce livre un roman parce qu'il y avait des dames dont je parlais et je n'avais pas envie que leur mari soit chagriné. Non, mais à dire vrai, c'est ce qui me plaît le plus, au fond, c'est d'essayer de saisir des instants, des instants romanesques, et de donner un peu de plaisir au lecteur. Et vous avez tricoté entre le passé et le présent et ça donne des moments de vie passionnants, incroyables, avec des personnalités incroyables comme on a vu Jean-Dormeson. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir, Jean-Marie Roir. Merci. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi avec plaisir. Belle et douce nuit. À vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada